L'acteur Dustin Hoffman à Londres le 6 octobre 2017, via Nelka et Rapsipa Quatrième vague d'accusations contre Dustin Hoffman Trois femmes affirment avoir été harcelées ou agressées sexuellement par l'acteur américain dans les années 80. Cela porte le total à six accusatrices. L'avocat de l'acteur, Mark Neubauer, a affirmé à Verayetti que ces allégations étaient des « mensonges diffamatoires » accusé par une camarade de classe de sa fille 2 des trois victimes présumées de l'acteur de 80 en témoigne à visage découvert, notamment Corey Thomas qui était âgée de 16 ans, à l'époque des faits supposés, en 1980, et était une camarade de classe de la fille de Dustin Hoffman. Aujourd'hui actrice et dramaturge, elle affirme s'être retrouvée seule avec lui dans sa chambre d'hôtel après le départ de sa fille, alors qu'elle attendait que ses parents viennent la chercher. Selon témoignage, l'acteur se serait alors présenté nu devant elle aurait fait des commentaires à connotation sexuelle après lui avoir demandé de lui masser les pieds. Elle dit n'avoir du salut qu'à un appel téléphonique de sa mère, qui lui aurait permis de quitter la pièce. La main dans le pantalon pendant une répétition quant à Melissa Kester, elle raconte avoir été agressée sexuellement par Dustin Hoffman lors d'enregistrer Mönsor pour le Ishtar 1987, auquel elle assistait en compagnie de compagnons. Selon elle, le comédien aux deux Oscars aurait mis discrètement sa main dans le pantalon de la jeune femme avant d'introduire ses doigts dans. Il aurait fait de même avec une comédienne de 22 ans, qui témoigne également dans The Riot et qu'il avait rencontré sur le plateau du même. Mais à une autre occasion. Avant ces témoignages, au cours des deux derniers mois, trois femmes avaient déjà accusé Dustin Hoffman de harcèlement ou d'agression sexuelle. Le Cise Hollywood reporter a publié le 8 décembre le récit de l'actrice Catherine Rossetter, qui affirme avoir subi des mois d'attouchement alors qu'elle partageait avec lui l'affiche de la pièce « Mort d'un commis Voyageur » entre 1983 et 1985.